Chapitre 26 Combien il est utile de se recommander à beaucoup de messes ? Pour prévenir toute fausse interprétation, je commence par répondre à une difficulté. Quelle conduite tenir dans une église où l'on célèbre simultanément à plusieurs hôtels ? Certaines personnes se figurent que dans ce cas, elles auront autant de mérite que si elles assistaient successivement au nombre de messes, au même nombre de messes. C'est une erreur. Saint Alphonse de Ligorie, Saint Thomas de Leymond, tous les docteurs demandent deux choses pour l'accomplissement du second précepte de l'église. Premièrement, que l'on s'acquitte matériellement de l'œuvre prescrite. Deuxièmement, que l'esprit s'applique au moins virtuellement, soit à Dieu, soit au mystère du sacrifice, soit enfin aux paroles ou aux actes du célébrant. Il est donc tout aussi impossible d'entendre à la fois plusieurs messes qu'il est impossible de prononcer ou de suivre à la fois plusieurs sermons. Comment être attentif à deux ou trois choses en même temps, quand une seule doit absorber toutes les puissances ? Les théologiens enseignent aussi qu'on ne peut entendre la messe par fraction. L'anxionne, que deux demi-valent un entier, ne saurait être invoqué ici. L'homme qui entre dans une église où deux prêtres offrent le saint sacrifice, l'un étant au pater, l'autre au commencement, ne satisfait pas à l'obligation, s'il ne reste à la messe du second jusqu'à la fin. Sans cette dernière condition, il fait un acte méritoire, les quelques instants qu'il donne à Dieu seront inscrits en lettres d'or au livre de vie, mais il n'entend pas la messe, car le sacrifice est indivisible. Cette question résolue, vous demanderez peut-être s'il n'est pas mieux d'assister simultanément à plusieurs messes qu'à une seule. Je distingue. Vous mettez-vous au point de vue du culte rendu à Dieu ? La chose est indifférente, attendu que vous ne pouvez offrir qu'un seul sacrifice à la fois. Vous mettez-vous au point de vue de votre propre avantage ? Je n'hésite point à répondre affirmativement, puisque chaque prêtre vous applique les mérites du divin médiateur. Il est toutefois nécessaire de n'être pas distrait par le bruit, trop ordinaire en ces circonstances. Si donc vous êtes d'une nature telle que le moindre mouvement étranger détourne votre esprit, choisissez de préférence une petite église où on ne dise qu'une seule messe. Je m'explique en deux mots. Ainsi qu'il a été démontré au chapitre 23, tous les prêtres prient et offrent le saint sacrifice à l'attention des assistants. Conclusion S'il n'y a qu'un seul prêtre à l'autel, vous n'avez qu'une seule prière et une seule application des mérites de Jésus. S'il y en a trois ou plus encore, vous profitez spirituellement vos profits spirituels sacrois d'autant. Les anges présents à toutes les messes prient eux-mêmes pour vous. Dès lors, plus nombreuses sont les messes, plus nombreux sont aussi vos intercesseurs. Enfin, le prêtre principal, notre Seigneur Jésus-Christ, tout en se sacrifiant pour le monde entier, sauf pour chacun des membres de l'Assemblée. Par conséquent, si vous insistez qu'à une seule messe, le Christ ne prie pour vous que sur un seul autel, tandis que, si vous êtes à plusieurs, Jésus prie pour vous en plusieurs autels. Il fait plus que prier, il vous donne ses mérites, augmentant-vous la grâce, vous accorde enfin mille faveurs précieuses, et d'autant plus abondantes que vous entendez plus de messe. Voici un fait merveilleux, emprunté à la vie de Sainte Élisabeth, reine de Portugal, qui prouve avec quelle générosité Dieu récompense cette dévotion. Un Seigneur de la cour, sur le point de mourir, dit à son fils, « Je quitte ce monde, plein d'espérance, en la divine miséricorde, et je te laisse celle héritier de mes biens. Mais avant toute chose, je te recommande d'entendre chaque jour la Sainte Messe, et si tu me succèdes dans ma charge, de servir fidèlement ton roi. » Après la mort de son père, le jeune homme fut attaché au service de la reine, qui témoin de sa piété, lui portait un grand intérêt, lui donnait de bons conseils, et lui confiait souvent la distribution de ses aumônes. Cette princesse avait un autre page, mais qu'elle souffrait difficilement à cause de ses mauvaises mœurs. Celui-ci, aveuglé par la jalousie, haïssait profondément son compagnon. Le manheureux ne s'entend pas là. Voulant à tout prix faire éloigner le vertueux jeune homme, il l'accusa près du roi d'entretenir avec Élisabeth un commerce coupable. Il assura même qu'il était fréquemment dans la chambre de la reine, seul avec elle. Denis se refusait à le croire, sachant qu'était sa femme, ce qu'était sa femme. Le calomniateur le conduisit dans un lieu où il lui montra le page sortant de l'appartement indiqué. Ce plan au dur réussit. L'époux indigné résolut de se venger. Un jour, se promenant à cheval aux environs de la ville, il arrive près d'un four à chaud. Appelle le maître et lui dit L'homme promit d'obéir à cet ordre cruel. Le lendemain, dès grand matin, le roi manda le page et lui dit Rendez-vous en toute hâte au four à chaud et demandez si mes volontés sont accomplies. Vous me rapporterez aussitôt la réponse. Le jeune page partit sur le champ tout en s'affligeant de n'avoir pas assisté à la messe, car il craignait de ne pouvoir le faire ce jour-là. En passant près d'une église, il entendit sonner la consécration. Il entre, adore le Sauveur, l'offre à Dieu pour sa sauvegarde temporelle, comme pour son salut éternel. Sa piété satisfaite, il continue son chemin tout joyeux et trouve une autre église dans laquelle les mêmes signales retentissaient. Il y rentre également, mais pressé par l'heure, il sort presque aussitôt. Il reprend sa route, entend pour la troisième fois une clochette annonçant l'élévation, et pour la troisième fois, se rend à cet appel. Sa joie intérieure étant si grande, qu'il resta à l'église jusqu'à la fin de la messe. Pendant ce temps, le roi éprouvant un violent désir de savoir sa vengeance accomplie, en voyant l'autre page chez le chauffournier, s'assurer de l'exécution de ses ordres. Le messager, qui comprenait le sens de sa mission, se atta si bien qu'il arriva le premier. Le roi était-il obéi ? Devanta-t-il avec précipitation ? Pas encore, répondit l'homme, mais il va l'être. Aussitôt, l'infortuné est dépouillé de ses vêtements, lié par les pieds et les mains, et malgré ses protestations, jeté dans la fournaise. À peine était-il consumé, que le vrai condamné arriva. « Si vous étiez venu un peu plus tôt, lui dit le chauffournier, vous auriez assisté au supplice de votre compagnon, bien qu'il assura que ce n'était pas lui, mais vous, vous deviez être brûlé vif. » Le page rentra au palais, très effrayé, ne sachant pas dans quoi il avait déplu. « Vous vous êtes acquitté de mes ordres ? » lui demanda le roi, fort surpris de le revoir. À ces mots, qui étaient pour lui une révélation, le jeune homme tomba au pied de son maître, lui raconta la promesse faite à son père mourant. L'occasion s'étant offerte d'entendre trois saintes messes, il n'avait point cru aller contre son devoir en en profitant. Telle a été l'explication de son retard et la cause de son salut. Denise, reconnaissant alors son innocence, le conduisit chez sa femme et appris d'elle qu'il lui permettait quelquefois de venir chercher dans son appartement les hommodes qu'elle le chargeait de distribuer aux pauvres de Lisbonne. Imitez ainsi tous chants exemples. Rendez, vous aussi, à votre sauveur, les hommages auxquels il a le droit. Nous parlerons dans un des chapitres suivants de l'efficacité du saint sacrifice. Apprenez en entendant la manière dont vous y recommandez et voyez combien la fidélité de cette pratique est avantageuse. Quelques auteurs soutiennent qu'on participe aux fruits de toutes les messes auxquelles on se recommande. Selon d'autres, on ne saurait bénéficier d'un sacrifice auquel on ne coopère pas. Si une simple recommandation suffit, disent-ils, à quoi bon insister à la messe, les jours ordinaires ? Je reconnais sans peine que vous n'entendrez jamais qu'une seule messe à la fois, alors même qu'on en dirait cent dans la même église, mais rien ne vous empêche de vous recommander à toutes, ni par conséquent d'y être présent en esprit. De cette façon, pendant que vous offrirez le saint sacrifice avec un prêtre, tous les autres qui disent la messe en même temps prieront pour vous. Aussi, je ne saurais trop vous engager à demander, mais bientôt à tous ceux qui, auprès de vous, avaient l'occasion de le faire. C'est un antique usage, chez les ecclésiastiques célébrant dans la même église, de se recommander les uns aux autres. Faites-en autant, car même vous n'assisteriez assidément au saint sacrifice, vous qui n'avez l'avantage d'être si près de Dieu. En certains pays, quand un prêtre quitte la sacristie pour aller à l'hôtel, il prit ses confrères de le bénir en disant « Bénédicite » Les autres répondent « Deus Bénédicite » et ils ajoutent « Commendo me ad tua sacra » Je me recommande à vos saints sacrifices. Prenez cette pieuse habitude. Présent ou absent, vous en retirerez de grands avantages, car vous exprimerez par là votre désir d'assister au saint mystère et Dieu vous en tiendra compte. Citation Quel trésor, dit sainte Gertrude, on acquit par un moyen si facile. Fin de citation Vous savez à quelle heure la sainte messe est dite quelque part et il ne dépend que de vous d'y faire porter votre souvenir. N'hésitez pas, puisque le prêtre prit pour les assistants, vous serez du nombre étant présent d'une manière spirituelle. Grand sujet de consolation pour les personnes cloîtrées qui ne peuvent entendre autant de messe qu'elles ne le désirent. Pour les gens du monde qui n'assistent qu'à une seule quand ils n'en sont pas complètement privés à cause de leurs occupations, pour les malades enfin et pour les prisonniers. Si vous êtes empêché d'aller à l'église, lisez au moins les prières liturgiques, unis d'intention avec tous les prêtres qui s'élèvent en ce moment. Formez le désir d'offrir le Christ sur tous les hôtels où il est présent. Vous me demanderez pourquoi je vous engage à vous recommander à des messes dont vous ne savez ni l'heure ni le lieu. Ne serait-il pas plus simple de vous recommander en général à toutes celles qui sont ou qui seront célébrées sur la terre ? L'idée est très belle, mais non pratique, puisque vous participez aux fruits du sacrifice, il faut y coopérer réellement, et que vous ne pouvez être présent en même temps dans toutes les églises de la terre, même par la pensée la plus rapide. Voici une doctrine qui n'en est pas moindre et consolante. L'église catholique offrant chaque messe, car le prêtre n'est que son ministre, le fruit principal lui en revient. Or, c'est de la vie de l'église que vous tirez votre vie spirituelle, c'est donc des mérites de la sainte messe, lesquelles entretiennent et augmentent incessamment le trésor de l'épouse de Jésus-Christ. Toutefois, il vaut beaucoup mieux être présent corporellement, car dans ce cas, tout en ne pouvant offrir qu'une seule messe, vous avez l'avantage de vous unir à tous les prêtres qui s'élèvent et vous participer à leurs prières pour les assistants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !